Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les échecs sont des expériences. Aujourd'hui je reçois Mylène qui est naturopathe et qui va nous parler d'un sujet qui est assez tabou concernant l'accouchement. Donc j'ai hâte de cet échange et je dis bien sûr bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent en replay, j'y arriverai jamais à parler comme il faut. Et j'attends parfait que Mylène est correctement. Normalement c'est bon. Oui ! Coucou ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Tu m'as bien, tu m'entends bien ? De quoi ? Tu m'as bien, tu m'entends bien ? Oui. Oui, super. Toi aussi ? Ça va, ça s'accade un peu mais ça va. Ok. Merci du fond du cœur d'être là, d'avoir osé sauter le pas et faire un live avec moi. Pour parler des faits. Oui. Mais d'expérience surtout. Exactement. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous rejoignent et qui sont là en replay ? Oui. Alors, moi c'est Mylène. Je suis conseillère en naturopathie, spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Alors, à toute étape de la vie, donc de la puberté jusqu'à la ménopause, en passant par la conception, la périnatalité, enfin voilà, vraiment tout. Mais aussi bien du point de vue optimisation, observation, connaissance des cycles que du point de vue soutien des pathologies, troubles chroniques. Voilà, il y a vraiment un aspect préventif et un aspect soutien. Voilà, il y a vraiment ces deux aspects-là. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Ça fait peu de temps que je suis lancée, depuis mi-janvier. Et voilà, donc après la naturopathie, bon pour ceux qui ne sont pas hyper calés, c'est vraiment un accompagnement globalité de la femme. On soutient de toutes ses habitudes de vie, de toute son hygiène de vie. Voilà. Ok, merci pour cette petite présentation. Du coup, commençons dans le vif du sujet, comme d'habitude. Quel a été, selon toi, un de tes plus gros échecs ou échecs considérés par la société ou par ton entourage ? Alors moi, ça a été mes débuts dans la maternité. Voilà, le grand saut dans la maternité, ça n'a pas été forcément évident pour moi. Alors, je ne l'ai pas forcément perçu comme un échec, parce que souvent, c'est ça en fait. Mais c'était des difficultés et finalement, je l'ai perçu comme un échec à travers souvent le regard des autres, les réactions des autres. Voilà. Donc moi, comme tu dis, pour rentrer dans le vif du sujet, moi, j'ai eu deux césariennes, deux enfants, deux césariennes et entre les deux, une fausse couche. Donc voilà, je pense que tout ce qu'il y a d'assez tabou dans la maternité, en tout cas, voilà, ou d'un point de vue à grossesse, accouchement, etc. Donc voilà, c'était vraiment ces étapes-là qui m'étaient assez compliquées à gérer. Déjà parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on en parle, mais à titre personnel, c'est pas toujours évident d'en parler vraiment dans le quotidien, quoi. C'est, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas du tout maman et c'est vraiment un sujet que je regarde et que je touche du bout des doigts parce que, enfin, pour moi, j'arrive à parler des choses par lesquelles je suis passée, ce que j'ai traversé. Donc c'est toujours, enfin, je prends toujours avec un certain recul sur les sujets que je, ouais, je n'ai pas expérimenté, quoi. Mais je trouve ça hyper intéressant et c'est tellement vrai que c'est tabou, en fait, de parler de tout ça. On n'en parle pas parce qu'on ne sait pas si la personne en face, elle est prête à en parler aussi quand ça ne passe pas personnellement. Et on ne sait pas comment accueillir une personne qui a vécu ça quand on n'est pas passé par ces choses-là non plus. Tout à fait, c'est délicat des deux côtés, en fait, des deux côtés du point de vue de la personne qui l'a vécu et du point de vue de la personne qui est en face, qui soit veut aider, soit aussi ça fait face aussi peut-être à certaines peurs, ça fait peut-être aussi, ça renvoie à certaines choses. Et puis, de l'autre côté aussi, on a aussi peur de heurter, on a peur de choquer aussi. Donc, du coup, je pense que tout le monde marche sur des œufs comme ça. Et puis, en fait, c'est plutôt du silence ou du malaise qui s'installe, du coup. Et ça, c'est assez compliqué à gérer, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en place en tant que parents qui ont vécu ça, tu vois. Que toi, en tant que mère ou que ton compagnon l'ait vécu en tant que compagnon, en fait, de ce truc-là. Parce que c'est aussi ça qui est à vous, c'est les compagnons, on ne les met pas forcément ou les compagnons, on ne les met pas forcément dans ce truc-là parce qu'elles n'ont pas vécu, ces personnes, elles n'ont pas vécu le moment. Mais en fait, libérer la parole sur ces sujets-là, c'est aussi donner de la place aux personnes qu'on croit qu'elles n'ont rien vécu. Et en fait, qu'elles n'ont vécu énormément. Bien sûr. Elles ont des émotions hyper refoulées entre eux de tout ce qui s'est passé. Parce que justement, on ne leur a pas non plus donné cette place. Toi, en tant que mère, on ne t'a pas donné ta place pour t'exprimer sur ces choses-là parce que c'est tabou, parce qu'il n'y a pas d'espace d'échange. Mais aussi les autres personnes qui sont à côté, les familles, l'entourage, etc. Ils ne sont pas accompagnés pour ça. Ils n'ont pas la parole. Non, non, c'est clair. Ils ne sont pas armés pour ça. Donc, c'est ça. C'est un vrai silence qui s'installe, même du point de vue du papa. Parce que je pense qu'en plus, le papa, il a aussi, alors ça peut être une souffrance, ça peut être de la maman. Donc, du coup, il va peut-être lui encore plus enfouir ce qu'il va ressentir pour ne pas venir un peu polluer ce que ressent la maman. Mais du coup, en fait, il y a une espèce de gros tabou qui s'installe même au sein du foyer, en fait, finalement. Complètement. Enfin, tu vois, on en revient à les relations et le manque de communication, en réalité. On a été éduqué à ne pas savoir communiquer, à ne pas réussir à dire ce qu'on avait sur le cœur parce qu'on avait peur de toutes les blessures, de raviver toutes les blessures qu'on avait déjà vécues. Et en fait, ça, c'est juste un truc qui vient, enfin, vraiment, mettre un bâton de dynamite dans la merde. Enfin, c'est vraiment… Complètement. Vraiment, ça va exploser à un moment donné. Tu ne sais pas quand. Mais c'est dommage parce que, en fait, si on en parle plus souvent, il n'y aura plus besoin de dire « Ah, je ne peux pas ressentir, je ne suis pas à ma place de dire ça ». Exactement. Il y a aussi ce truc où, quand toi, tu es maman et que tu vis une césarienne, que tu vis un accouchement difficile, qu'après, tu es crevé parce qu'en plus, tu as eu neuf mois, même un peu moins ou un peu plus. Un peu plus, du coup, pour moi. Oui, tu es déjà fatigué, tu n'arrives déjà pas à exprimer tes besoins parce qu'on te met un égrégore de… De toute façon, une femme enceinte, c'est comme ci, comme ci, comme ça et tu ne peux pas en changer. Dès que tu fais une remarque, on va te le remettre dans la tronche. Et tu as ce truc où, en fait, le papa ne prend pas non plus sa place dans ses émotions parce qu'il se dit qu'elle a déjà vécu tout ça. Donc, je ne peux pas en plus dire que moi non plus, ça ne va pas. Que moi, voilà, c'est ça. C'est vraiment ces carcans de « l'homme doit être fort et fermer sa bouche » et la femme, c'est normal qu'elle soit fatiguée, mais de toute façon, elle doit faire quand même. Oui, mais c'est ça, en fait, on se retrouve face à tous ces clichés-là et c'est tout ça qui va aussi retarder. Comme tu dis, la récupération, mais aussi, c'est là que tu vas te prendre plein de bombes à retardement mais à tout point de vue, du coup, point de vue perso, donc avec ta relation éventuellement avec ta mère, avec… Tu vois, parce que déjà, bon, la maternité, ça réveille pas mal de choses. Alors, il n'y a pas que la maternité. Il y a plein de choses dans la vie qui vont faire que tu vas travailler sur toi, que tu vas… Voilà. Mais la maternité, voilà, clairement, ça chamboule quelques trucs et puis, ouais, d'un point de vue professionnel aussi parce qu'après, tu reprends le travail avec tout ça. Tu peux ne pas reprendre le travail dans une ambiance superbe. Donc, clairement, ça te renvoie… Ça te renvoie clairement à tes faiblesses parce que, du coup, tu es fatiguée, tu as des trucs que tu n'as pas pu régler parce que tu n'as pas pu en parler, tu n'as pas su en parler, tu n'as pas eu l'espace pour en parler. Et puis, clairement, il y a aussi… Voilà, moi, par exemple, à ce moment-là, je travaillais dans un environnement, il y avait énormément de femmes et ce n'est franchement pas mieux parce que, du coup, on était plein de femmes, beaucoup en âge d'avoir des enfants. Et donc, même sans qu'on me dise quoi que ce soit, tu as envie de dire, je ne vais pas raconter mon histoire parce que la nana, elle ne va pas pouvoir avoir d'enfant, tu vois. Donc, tu es là, en fait, tu restes dans ton truc. Quand on te pose des questions, tu essaies de minimiser, mais ce fait de minimiser, en fait, c'est encore pire parce que, du coup, tu ne laisses pas la place à ce que tu as vécu. Et à la fois, quand tu le dis, tu as l'impression de te plaindre, tu vois. Donc, tu restes avec ton truc. Vous voyez, bon, bon, ben voilà, bon, j'ai accouché, j'ai eu un enfant, voilà. Et la phrase, l'important, c'est que tout le monde aille bien. Alors ça, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Souvent, c'est un réflexe. Moi, je pense que je l'ai déjà dit aussi. Mais je pense que c'est la cata. Quand il y a quelque chose qui a été mal vécu, qui n'a pas pu être extériorisé, qui n'a pas pu être réglé, entre guillemets, l'important, c'est que tout le monde aille bien. C'est affreux. Parce que du coup, en plus, tu continues. Ah bah oui, en fait, je dois aller bien. C'est vrai, je tiens sur mes deux jambes. Mon enfant, il va bien. Pourquoi je vais me plaindre, en fait ? Pourquoi je vais me... Non, ça va. Mais du coup, tu repousses encore ce travail que tu as à faire, quoi. C'est tellement ça. Et tu vois, je pense que c'est lié à notre passé transgénérationnel de femmes qui avons dû, à une époque, à une certaine époque, s'occuper des enfants. On s'occupait uniquement des femmes, de soigner les autres. Enfin, c'était... On était les soigneuses, en fait, les guérisseuses. Et c'est très gros, parce que je lis un livre là-dessus en ce moment. Et c'est vraiment ça, en fait. On n'avait pas la place pour autre chose, parce qu'en plus du soin pour la maison, enfin, du soin des personnes de la maison, il fallait aussi soigner la maison, soigner les champs, etc. Et en fait, on était dans le faire, le faire, le faire. Donc, pas tout dans notre énergie, en plus. Et on n'avait pas le droit de se plaindre, parce qu'on était ramené à notre condition de femme, vue comme inférieure. Et donc, pour ne pas qu'on soit vue comme inférieure, là, c'est un mécanisme de défense, en fait. On se dit, OK, il faut que je montre que je suis forte. Mais en vrai, c'est là, on arrive à une ère où on accueille enfin nos émotions, on accepte enfin de dire, je ne suis pas faible quand je vis mes émotions. Et ça, c'est un chemin tellement énorme. Ah oui. Il y a du travail à faire. Mais c'est vraiment réussir à se détacher de ce besoin de paraître pour simplement être, vivre, ressentir ce qu'il y a dans le moment présent. Parce que c'est ça, c'est l'effet bout de neige où on te renvoie en permanence que tu dois aller bien. Mais en fait, les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils ne savent pas tenir l'espace pour quelqu'un qui ne va pas bien. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, c'est souvent le cas. Même moi, de mon côté, je ne sais pas si maintenant, oui, j'ai plus d'outils, j'ai plus de recul, etc. Mais à une époque, oui, clairement, je pense que je n'aurais pas su non plus. Il y a un peu ce côté-là de garder le silence parce qu'aussi, on ne veut pas froisser. Tu vois, c'est un peu comme dans le deuil, en fait. C'est pareil, on ne sait pas toujours quoi dire. Donc, du coup, on garde le silence. Et ça peut être super difficile à vivre parce que la personne a peut-être juste besoin d'un geste, peut-être juste besoin qu'on vienne passer juste du temps à côté, tu vois, enfin, ces choses-là. Et là, dans la maternité, principalement, en plus, il y a aussi tout ce côté maintenant qui est très bien, tu vois, mais de la grossesse au naturel, l'accouchement au naturel, l'accouchement physiologique, les choses comme ça. Et du coup, moi, en plus, dans le domaine dans lequel je suis, autant te dire que j'avais mis toutes les ressources nécessaires. Alors, pas pour mon premier parce que je n'étais pas encore… Je suis un peu de loin. Mais pour ma deuxième, d'autant plus. Donc, là, quand c'est encore une césarienne, que c'est des circonstances encore totalement différentes du premier et que, en plus, tu as des complications, etc., tu te dis, mais j'ai les clés, j'ai tout fait, tu vois, préparation à l'accouchement avec du yoga. Et en fait, eh bien, non. J'ai eu une césarienne. Alors qu'il n'y avait rien qui disait que j'aurais une deuxième césarienne. Et en même temps, il n'y avait rien qui disait que je n'en aurais pas une. Enfin, tu vois, j'avais plus de chances d'en avoir une. Et du coup, il y a aussi tout ce truc-là que tu dis, tu dis, « Pourtant, j'ai tout fait. Alors, pourquoi ça n'a pas marché ? » Mais en fait, ça a marché. J'ai accouché. J'ai eu mon enfant. Sauf qu'il y a plusieurs façons de faire. Et ça, je pense que ça a été la grosse différence sur mon deuxième accouchement, même s'il y a d'autres choses que j'ai dû digérer, etc. Mais ça a été vraiment de me dire, là, maintenant, je suis un peu plus armée parce que je sais que des fois, on ne peut clairement pas tout contrôler, quoi. Clairement. Et il y a aussi des choses qu'on ne peut pas expliquer, même si on fait tout bien, entre guillemets. Ben, voilà, il y a la radio du bassin, contrôle des mensurations, tout. Ben non. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est aussi d'avoir aussi les armes pour pallier à ça ensuite. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a vachement aidée, après mon premier, mais j'ai mis du temps à le mettre en place parce que je ne partais de rien et je n'avais pas de copine qui avait eu de césarienne. Ma mère n'avait jamais eu de césarienne. Ma grand-mère en avait une, mais elle n'en parlait jamais. Et puis, bon, elle se disait que c'était une autre époque. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me faire accompagner. Et en fait, pour ma deuxième, c'est ça qui a été plus facile. C'est que là, souvent, je le dis en rigolant, mais j'avais mon équipe, quoi. Tu vois, j'avais prévu le truc. C'était, je savais, j'avais ma kiné, j'avais mon Océo, j'avais toutes les ressources naturelles. J'avais un peu centralisé et tout ça. Bon, donc déjà, j'étais plus armée parce que clairement, c'est ça. C'est aussi de se dire, bon, ben, ok, il y a ça. Ce n'est pas forcément évident à gérer. Mais maintenant, voilà, il faut mettre les ressources pour t'accompagner, toi, parce qu'il y a ça. Tu as l'enfant, mais souvent, le problème, c'est qu'on pense aux besoins de l'enfant, mais on ne pense plus à ses propres besoins. Et là, clairement, c'est compliqué. On pense aux besoins des enfants au détriment des siens, mais l'un va pas sans l'autre, quoi. C'est obligatoire. Et ça, ça fait une grosse différence aussi, quoi. Tu vois, c'est... Je l'ai bien précisé au début, hein. Je n'ai pas d'enfant et je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ne sais pas ce que ce sera le jour où j'en ai. Mais moi, il y a un truc qui est essentiel et que je répète en permanence dans les relations, c'est que tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi parce que tu n'as pas l'énergie suffisante pour prendre soin des autres correctement. Et c'est un truc qui est hyper dur à mettre en place dans sa famille et déjà à installer parce qu'on a des habitudes, on a des fonctionnements, etc. Et qu'on a peur que l'autre réagisse d'une certaine façon si on n'agit plus comme on fait d'habitude. Et on a été éduqué à prendre soin de l'autre avant nous, surtout en tant que femme, comme je disais au début, où on prend soin des autres avant de prendre soin de nous parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Alors que là, justement, c'est l'époque où on revient à soi et c'est important de prendre en compte ses propres besoins parce que notre enfant ne peut pas aller bien et en réalité, il le ressent. Il va pleurer plus facilement, il va demander plus facilement d'attention parce qu'en fait, c'est juste une extériorisation de ce que toi, tu ressens. Les enfants à cet âge-là sont des éponges émotionnelles. Des éponges, complètement. C'est vraiment important de réussir à s'outiller, justement, et à s'entourer de personnes qui peuvent garder, qui peuvent prendre soin, qui peuvent être là en dehors de papa et maman qui vivent tous les deux des choses assez compliquées, surtout quand c'est le premier ou le deuxième. Ouais, mais t'as tout qui est chamboulé quand c'est le premier. Tu rentres chez toi, tu fais OK. C'est vraiment ça, c'est réussir à dire. Tu vois, moi, j'ai découvert le métier de doula il n'y a pas très longtemps. Donc, les accompagnatrices qui sont avant, pendant et après. Et je trouve que c'est une très belle façon d'être accompagnée par quelqu'un qui peut être là et justement, te permettre de te reposer quand tu n'as pas la capacité, tu n'as plus les forces, etc. Qu'il soit différent du nounou, qu'il soit différent des grands-parents, c'est quelqu'un qui est vraiment là pour t'accompagner. Aussi toi en tant que maman et aussi toi en tant que femme, tu vois, pas que en tant que maman. Oui, c'est ça. Prends tes besoins, prends ce dont tu as besoin pour toi avant d'être disponible et quitte à amener le bébé pour la tété ou des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. La deuxième fois, tu t'es outillée, tu t'es équipée. Oui, ça n'a pas été évident mais au moins, voilà, c'est ça. Tu vois, tu as des choses que au moins, je l'avais en tête, je l'avais entre guillemets prévue et du coup, ça a été plus simple dans le sens où c'est des choses que quand tu es déjà fatigué, que tu as déjà du mal à récupérer, tu ne vas pas aller chercher tel praticien, tel praticien. Donc, tu laisses traîner, tu laisses traîner et puis tu arrives à un moment donné, tu te dis, bon, je vais attendre que ça se tasse qu'il soit un peu plus autonome et genre, tu vas commencer à prendre soin de toi deux, trois ans plus tard mais clairement parce que ça passe tellement vite et en plus, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, même du point de vue de la transmission et tout ça, même avant tout ça, les mères, quand elles accouchaient, comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant, tu vois, donc dans certains pays, c'est encore le cas et bien, bien avant, c'était comme ça et en même temps, c'est contradictoire parce que moi, on m'aurait dit ma belle-mère, elle vient, ma mère, elle vient, je me dis, ça va pas ou quoi ? Tu vois, c'est ça en fait, on est aussi très conditionnés. Moi, je vois, j'avais qu'une hâte quand j'ai accouché et tout ça, c'était de sortir de la maternité, rentrer chez moi quand on ne se retrouve que ensemble et en même temps, tu vois que tu as besoin d'être marine pour aller prendre une douche quoi, tu aimerais bien juste, tu vois, prendre une douche, pas juste pour prendre une douche ou en se disant est-ce qu'il n'est pas en train de pleurer parce que clairement, c'est ça, tu as ces syndromes-là aussi, tu sais, tu es sous la douche et tu entends l'enfant pleurer alors que même l'enfant n'est pas là quoi, tu vois, c'est vraiment… Donc, du coup, c'est de gagner vraiment en sérénité et ça, il y a tout ce travail-là aussi à faire de remettre un peu tout ça alors peut-être avec peut-être un peu plus de modernité ou en tout cas adapté à la façon dont on vit maintenant mais clairement, ouais, c'est ça aussi qui manque, c'est que comme tu dis, on est toujours dans le faire, on a aussi souvent un besoin qui est même inconscient parce que moi, je sais, je suis aussi comme ça, c'est aussi de montrer, montrer, je mets entre guillemets parce que ce n'est pas comme ça que je le ressens mais que j'arrive, que j'y arrive, que je le fais, que je… Tu vois, même quand je te dis que je mets les ressources mais c'est aussi encore dans le faire, tu vois, j'ai cherché, j'ai fait ça, tu vois, un plan d'action presque donc du coup, il y a aussi tout ça donc il faut arriver toujours à jauger et puis chacun va trouver son équilibre mais l'important pour moi quand on… de briser les tabous, c'est vraiment aussi de se dire… Des fois, on ne veut pas parler de certaines choses parce que ça peut faire peur, parce que ça peut choquer, parce que ça peut heurter mais en attendant, moi, pour mon premier, clairement, ça a été un choc énorme parce que limite, ça paraît très naïf quand je dis ça mais limite, quand on m'a fait passer en césarienne d'urgence donc genre 20 heures de travail, on me dit le bébé, il est fléchi, clairement, il n'y avait pas d'autre moyen, tu passes en césarienne, tu sors de la limite césarienne, je ne l'avais jamais entendue presque, j'exagère mais presque parce que la grossesse s'est très bien déroulée, il n'y avait aucune… Et même, j'ai fait les cours de préparation à l'accouchement avec une sage-femme qui… Ça ne faisait pas partie du plan, tu vois, clairement. Et tu arrives en chambre, il est minuit, on te met le bébé dans les bras, quoi, et tu es là, tu es sondée, tu es perfusée, tu es là et tu es épuisée parce que ça fait 20 heures que tu es en travail, tu as eu une pérille depuis 11 heures le matin, donc clairement, tu ne sens plus le bas de ton corps, tu as les dents qui claquent, c'est franchement, c'est une catastrophe, tu vois. Et en fait, le fait que tu en aies limite jamais entendu parler, tu es là, donc tu n'as déjà même plus les ressources nécessaires à ce moment-là pour dire qu'est-ce que je fais après, quoi. Et clairement, toutes les projections que tu t'étais fait avant, c'est-à-dire, allez, dans six semaines, j'ai rendez-vous postpartum, ensuite, je fais la rééducation du périnée, ensuite, hop, 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 je reprends le sport, machin, ben là, clairement, tu dis au revoir à tout, mais en plus, ça pourrait être dans d'autres circonstances pareil, mais tu vois, clairement, une espèce de déni parce que après, je ne suis pas allée poser les questions et tout non plus, tu vois, mais je trouve que c'est bien quand tu as toutes ces informations-là sans forcément rentrer dans les détails qui peuvent effectivement RTE, etc., il y a plusieurs niveaux de face, il y a plusieurs façons de raconter aussi quand tu sens que la personne, elle peut être sensible, mais au moins de savoir que ça existe, qu'est-ce que, qu'est-ce qui peut se passer à la suite, qu'est-ce qui, comment ça fonctionne déjà, qu'est-ce que c'est une césarienne, qu'est-ce que, voilà, d'avoir conscience aussi que c'est une chirurgie, une chirurgie lourde parce que c'est aussi souvent, ça, c'est dur aussi parce que tu ne veux pas te plaindre, mais c'est aussi souvent hyper minimisé, mais même par tout le monde, par le corps médical et tout, c'est hyper minimisé et tu ne veux pas te plaindre, donc du coup, tu te dis, oui, bon, tu reprends le boulot deux mois et demi après comme tout le monde, mais comme une épisio, comme une déchirure, finalement, c'est pareil, au boulot, on ne va pas te demander si tu n'as plus aucun maintien abdominal, tu n'as plus rien, tu es là, ok, tu reprends le boulot comme d'hab, comme si de rien n'était, ben, c'est chaud et du coup, au moins, quand tu le sais, ben déjà, tu sais aussi que tu vas avoir une rééducation abdominale, ce qui peut être le cas aussi par voie basse, mais voilà, au moins, tu peux te dire, je vais pouvoir mettre en place des choses pour me sentir mieux, pourquoi pas me faire accompagner émotionnellement, tu vois, pour un petit peu faire le vide ou en tout cas, être dans l'acceptation par rapport à cette situation-là, tu vois, et au moins, déjà, tu es plus légère après, parce que là, sinon, tu te prends ça comme une énorme porte et puis clairement, quand tu accouches en clinique, ben, eux, c'est leur quotidien, donc, ben, tu es une césarienne par un temps d'autre, en fait, c'est pas... Donc, si tu t'es levé, tu t'es levé le lendemain matin, ben, c'est bon, c'est tout bon, tu sors deux jours, deux ou trois jours après et après, tu es chez toi et voilà. C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment... tu as plusieurs phases de deuil en fait, tu as plusieurs deuils en même temps à faire et c'est hyper compliqué parce qu'on ne t'accompagne pas et on n'en parle pas et tu le dis toi-même que tu n'as pas forcément posé les questions mais tu n'as pas eu les informations de comment ça se passe une césarienne, de comment... Parce que... Enfin, moi, je me rappelle avoir été en cabinet et à l'époque où tu étais kiné et il y avait une sage-femme et tu vois, quand on... Tu me rappelles d'un truc où... Genre, il y a quelqu'un qui avait dû poser la question mais comment ça se passe en cas de césarienne et elle avait répondu ah non mais c'est bon, ça ne vous arrivera pas ou un truc comme ça, tu vois. Et genre, mais en fait, pour moi... Oh non, je me croche. On va vers la vue. Je suis toute seule, ce n'est pas grave. Mais pour moi, la prévention et l'éducation, ça passe aussi par les trucs de... Ben en fait, une césarienne, c'est juste la normalité maintenant. Ce n'est pas grave d'avoir une césarienne, ce n'est pas tabou d'avoir une césarienne. Ça fait partie de quasiment 50%, peut-être pas 50%, je n'en sais rien, je ne connais pas des chiffres mais je ne m'avance pas sur ça. Mais ça fait partie de la vie d'une femme sur je ne sais pas combien. À un moment donné, il faut en parler comme quelque chose qui peut arriver et quelles sont les choses à mettre en place si ça arrive. Parce que sinon, tu arrives et tu te retrouves avec, comme tu dis, le gamin dans les bras, perfusé, la machine se convivue dans tous les sens. Et en fait, tu dois aussi faire le deuil de... J'avais des attentes par rapport à l'accouchement que j'allais avoir, la vie que j'allais avoir après l'accouchement. Et tu dois faire le deuil de ça. Quand c'est ton premier, tu dois faire le deuil de ta vie sans enfant. Et tu as ça en plus. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et en plus de tout ça, on considère que, vu comme tu es la maman, c'est toi qui dois t'occuper d'eux. Parce que c'est encore comme ça dans la société à laquelle on est, à laquelle se... Le jour où cette vidéo est enregistrée, malheureusement, c'est encore comme ça. Ou en fait, si on ne laisse pas la place à papa, si on ne donne pas cette place qu'il doit avoir en tant que papa, pas en tant qu'aide, mais en tant que parent. Oui, c'est ça. C'est lui donner sa responsabilité de dire en fait, je ne suis pas capable parce que je suis fatiguée. Ce n'est pas, je ne suis pas capable parce que je ne suis pas capable de le faire et que je n'ai pas la capacité. C'est juste là, tu vois, je reprends les quatre disponibilités de mental, énergétique, émotionnel et physique. Là, physiquement, énergétiquement, je suis vidée, je ne suis pas capable de me couper en fait. Et c'est là où il faut réussir à communiquer justement ces émotions et dire je ne suis pas capable et c'est OK que je ne sois pas capable. Là, dans le moment présent, je fais de mon mieux, mais mon mieux, ce n'est pas pouvoir m'occuper d'un enfant qui vient de naître et de mon corps qui vient de complètement changer de forme, de ma vie qui vient de complètement changer et de mes émotions qui sont... Oui, c'est ça. En plus, là, tu as tout. Tu as la façon dont ça s'est déroulé, tu as le cocktail hormonal qui recommence ça peut mettre au bazar. Tu as clairement, tu as tout qui joue. Tu as la fatigue, tu peux avoir de l'émotion forcément, de la nervosité. Tu fais un mélange de tout ça, tu ne sais pas trop comment t'en dépêtrer. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au papa parce que tu vois, moi, en tout cas, dans mon cas, comme ça ne faisait pas trop partie du plan, clairement, encore moins dans la tête de mon compagnon. Donc, lui, il s'est retrouvé... Alors, heureusement, il était là, bien sûr, mais il s'est retrouvé à faire, entre guillemets, tout, en tout cas, sur le premier jour et il n'était pas hyper prêt. Mais du coup, souvent, il le dit et il le dit comme ça. Il dit, d'un côté, au moins, voilà, tu es dans le vif du sujet. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est un peu déstabilisant même pour moi de me dire mais est-ce que... Tu vois, c'est con mais tu as des questions comme ça mais est-ce qu'il va savoir faire ? Est-ce qu'il va pouvoir faire ? Comment, lui, il va le vivre aussi ? Est-ce que... Enfin, tu vois, clairement, très vite, en fonction des tempéraments de chacun, de la façon dont tu le vis et tout, ça peut très vite être un gros bazar et voilà, et tu as ce petit être entre les deux au milieu de tout ça qui a des besoins et là, clairement, en plus, à la naissance, tu es dans le soin, tu es dans... Voilà, tu réponds à tous ces besoins directement alors que les tiens, ils ne sont pas remplis, quoi. Donc, clairement, c'est vraiment ça qui est assez difficile, quoi. Parce qu'il y a aussi ce côté-là, tu veux être à la hauteur, tu veux montrer que, voilà, tu as ce petit bout de chou qui a besoin de toi et en même temps, toi, tu vois aussi que tu as des besoins mais clairement, tu te dis, presque, tu te dis, bon, je vais les oublier pendant un certain temps et j'y reviendrai après et puis, c'est au bout d'un certain temps que tu vois que ce n'était pas le bon... Ce n'était pas forcément la très bonne solution parce que forcément, les casseroles, tu les retrouves au bout d'un moment, quoi. Forcément. Quelles émotions tu as ressenties justement après, enfin, pendant ces phases-là ? Alors, il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup, beaucoup de frustration parce que vraiment, toujours ce côté, bon, en plus, je suis un petit peu dans le contrôle et dans le manque de lâcher prise donc pas mal de frustration par rapport à à mon état physique mais aussi par rapport à ce que maintenant, je peux faire ou je ne peux pas faire alors que tout est, tu vois, c'est ponctuel, ça ne va pas durer, tu vois, mais sur le moment, tu as du mal, ça, à le voir. Et puis bon, tu as toujours un petit peu, alors tu as soit une copine qui va dire « Ah, mais moi, j'ai une copine, elle s'est levée comme ça, elle a tout fait comme d'habitude » et toi, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas non plus la cata proprement dit, tu te déplaces et tout mais tu dis « Ouais, bon, moi, je n'arrive pas trop à faire ça ». Enfin, voilà, bon, et puis tu n'oses pas trop parce que tu as un peu toujours ce truc de dire « Je n'ai pas trop envie de solliciter, de faire de bêtises » et tout ça. Donc, tu as aussi beaucoup de frustration parce que tu te dis « Toi, tu as l'impression d'avoir plus galéré que d'autres » ou tu te dis « Ouais, quand est-ce que je vais pouvoir refaire un petit peu de ce que je faisais avant ? » C'est vraiment, je pense que moi, chez moi, ça a été vraiment l'émotion principale, quoi. C'est… Parce qu'après, tu vois, même pas forcément… Alors, après, dans un second temps, quand… Après, j'ai beaucoup lu et tout ça et j'ai vu pas mal de choses, même mon fils, il a eu des soucis au niveau digestif et tout et voilà, la césarienne fait que tu n'as pas le passage naturel donc il ne bénéficie pas de la flore de la maman et tout ça et donc, ça peut entraîner des problèmes digestifs, etc. Et en fait, tout ça, je n'étais pas hyper armée par rapport à ça. Ensuite, pareil, tu sais aussi qu'au niveau émotionnel, c'est des accouchements qui sont plus violents. Donc, du coup, voilà, tu sais que ça peut générer de l'hypersensibilité. En fait, après, il y a eu une espèce un peu de tristesse, mélange à la frustration de me dire, mince, dans quelle situation je les ai mis dès le départ, en fait, tu vois ? Et là, avec ma fille, je suis encore en plein dedans, tu vois, je t'en ai parlé un petit peu, elle différemment, mais ça a été assez traumatique aussi pour elle. Je dis pour elle parce que moi, la césarienne en soi, bon, là, pour le coup, j'étais armée, je le savais, mais elle, ça a été assez compliqué et tu vois, on est encore sur des trucs, des soucis physiques, des soucis au niveau émotionnel parce qu'il n'y a pas eu l'enroulement. C'est vrai qu'on le sait, la nature fait qu'il y a des choses qui se font de manière physiologique pour préparer à la naissance, ça fait un sas et tout ça. Donc ça, en plus, tu vois, mon métier fait que tout ça, je le sais aussi. Donc, tu vois, tu as ce truc aussi de te dire, bon, dans quel, tu vois, tu as l'impression d'avoir lâché dans la vie, tu vois, avec un petit peu un boulet au pied, quoi, tu vois, c'est ça qui est un peu, qui peut être un peu difficile parfois et le fait de ne pas pouvoir trop en parler, enfin, tu peux en parler mais on va dire, oh oui, mais non, machin. En fait, on est toujours dans la minimisation, dans la dédramatisation, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose mais du coup, bah, forcément, moi, en tout cas, le réflexe, c'est d'arrêter d'en parler en fait et de me dire, bon bah, je fais mon chemin, je fais mon truc et puis tu joues et en tant que maman, bah, des fois, tu es un petit peu, tu vois, nous, on se retrouve des fois, bah, mince, qu'est-ce qu'elle a ? Bah, tu ne sais pas mais tu as l'impression que ça te revient à toi, qu'est-ce qu'elle a ? Bon, je dois trouver quelqu'un qui va peut-être m'aiguiller, qu'est-ce qu'elle a ? Alors que s'il faut, c'est juste une étape aussi. Voilà, il y a vraiment ça aussi des fois de se dire, bah, c'est peut-être juste une étape, c'est juste répondre à ses besoins, déjà, et puis, ça va se faire au fur et à mesure, tu vois, il y a plein de choses et de temps en temps, il y a cette petite voix qui dit, ouais, tu n'es pas responsable, tu n'es pas responsable du tout de ce qui est arrivé, c'est important que ça, tu l'intègres, je te dis, mais tu vois, tu n'es pas coupable, tu n'es pas coupable de ce qui s'est passé, en fait, tu n'y peux rien et tu n'as rien entre les mains pour changer ce qui s'est passé, ah non, c'est clair, et ta fille, après tout ce qui s'est passé, elle est passée par là parce que c'est aussi ce qu'elle a décidé de choisir en s'incarnant. Oui, en fait, c'est ça, il y a toute cette dimension, oui, c'est ça, exactement, et puis on sait aussi, alors, je n'ai pas lu l'étude, mais il y a de plus en plus d'études aussi sur ça, donc il y a tout cet aspect qui peut être aussi spirituel, en effet, tu vois, quand on s'y intéresse, c'est vrai qu'il y a une grosse dimension d'incarnation, comme tu le dis, du choix de la maman, du choix, voilà, de la naissance, etc., donc ça, après, bon, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais il y a aussi des études qui ont été faites assez récemment qui démontrent aussi qu'avec tous les métissages, tous les brassages aussi de population, on se retrouve aussi avec des morphologies qui évoluent, c'est l'évolution aussi, tu vois, et des fois, on ne peut pas expliquer, mais il y a aussi des femmes qui ne peuvent pas accoucher par voix basse, alors je ne sais pas si c'est mon cas, mais c'est vrai que j'ai eu deux césariennes pour des raisons totalement différentes, bon, mais voilà, donc du coup, parce que tu as aussi cette injonction de les accouchements hyper médicalisés, machin, mais heureusement, enfin moi, dans mon cas, heureusement, clairement, sinon on rentre un peu dans la sélection naturelle de Darwin, et là, dans ces cas-là, bon, ça fait le ménage, quoi. papa d'enfant, mais ouais, c'est ça, c'est ça, donc voilà, mais il y a aussi ça aussi, il y a des choses, maintenant, c'est un peu le travail de se dire aussi que l'humanité évolue et qu'il y a aussi des choses qui évoluent avec et il y a clairement des femmes qui ne peuvent pas accoucher par voix basse, alors là, le souci, c'est que c'est un peu compliqué à déterminer à l'avance, on le voit, si on fait des radios du bassin, on sait qu'en plus, les mesures du bassin, ce n'est pas toujours évident d'avoir des vraies mesures dans les vraies conditions, etc., mais ça, je pense que c'est aussi important de le savoir et de le dire parce que, clairement, moi, ce n'est pas le genre d'info que j'avais forcément eu avant, mais ça peut être aussi quelque chose de se dire, peut-être juste c'est le mix de ma morphologie et de la morphologie du bébé qui fait qu'il y a quelque chose et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Mais ça tombe bien en plus à partir de demain, c'est le mois de la sensibilisation de l'accouchement par césarienne, tu vois, ça tombe bien. Parfait. Et tu vois, ça me fait, je trouve ça chouette que tu oses en parler et que tu t'autorises à en parler et il y a un truc qui me vient et donc je pense que c'est hyper utile. Tu es naturopathe, tu t'es orientée dans cette direction, tu t'en parles en fait et pour moi, c'est peut-être un peu dur mais tu es passé parce que tu es passé parce que justement, il n'y a pas assez de personnes qui en parlent et que tu es là pour en parler, tu es là pour dire ce que tu as traversé, tu es là pour justement ne pas minimiser mais pour dire ce qui est la réalité et dire que c'est OK de ne pas être bien en fait, c'est OK de ne pas faire la force parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais, oui, j'ai une copine qui m'a dit que cette personne, elle avait trop bien réussi à marcher. Alors déjà, se rappeler et se remettre dans le contexte que ce que la personne, elle dit, que la personne lui a raconté, on est déjà très loin de la réalité. Ça défilera chaque fois. Peut-être que la personne qui a dit ça s'est bien passé, elle a minimisé sa situation parce que quelqu'un lui a fait tout comme moi, je le ferais. Et c'est vraiment réussir à prendre du recul et accepter sa condition de je ne suis pas une superwoman parce que mon corps vient de subir un accouchement deuxièmement, césarienne des produits, enfin pas césarienne, péridurales dans le corps qui font qu'il va falloir se réveiller de ça plus césarienne, il va falloir se réhabiliter de ça. Donc, c'est énorme et en fait, c'est vraiment ça, c'est réussir à se dire ce que je vis, c'est pour ça que je fais ces interviews mais ce que je vis, c'est toujours une étape pour apprendre des leçons et en me faisant passer c'est en premier en allant voir qu'est-ce que j'apprends derrière en prenant le temps d'observer, etc. C'est là où justement les fois d'après, ça va se passer mieux, c'est ce que tu as fait, tu t'es entourée la deuxième fois, même si finalement, il y a eu de nouveau césarienne. C'était quelque chose que tu devais vivre, sinon tu ne l'aurais pas vécu. Je sais que moi, ma philosophie de vie, c'est que si on vit quelque chose, c'est qu'on doit le vivre parce qu'on a des choses à apprendre de ça. C'est ça. Je trouve que le chemin que tu as fait, il te permet aussi maintenant d'accompagner des personnes qui peuvent vivre ça ou qui sont en train de peut-être avoir un deuxième enfant, vouloir planifier un deuxième enfant et de dire, en fait, peut-être qu'il va arriver ça, mais au moins, moi, j'ai les billes pour accompagner sur cette voie-là parce que je sais, c'est ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place derrière, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place si j'avais été outillée de la façon dont tu l'es maintenant, tu vois, encore plus du coup avec le recul, mais c'est vraiment, enfin, je trouve que cette prise de recul, de dire, je n'avais pas toutes les clés en main au moment où ça m'est arrivé et j'ai envie de faire en sorte d'avoir ces clés-là pour me dire, tiens, si je remets un deuxième enfant dans la nature et je lui donne vie, j'ai envie que ça se fasse mieux mais du coup, c'est vraiment réussir à se détacher de, j'ai mal fait, j'ai pas mal, t'as pas mal fait, en fait, t'as fait avec ce que t'avais, t'as fait avec les ressources que ton corps t'a données, les ressources que ton enfant avait envie de donner à ce moment-là aussi qu'est l'accouchement et c'est réussir à, ah ouais, à se détacher de tout, de tout ce qu'on a emmagasiné comme mémoire transgénérationnelle de, on doit avoir mal, on doit subir en permanence en tant que femme, notre vie, on n'a pas le droit de se plaindre, non, t'as le droit de ressentir tes émotions, t'as le droit d'avoir mal, ça veut pas dire que tu te plains, ça veut pas dire que t'es moins bien, ça veut pas dire que t'essaies de réussir, t'es vraiment réussir à reprendre sa place et dire, en fait, mon mieux d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier, ce sera pas le même que demain, mais c'est mon mieux. C'est ça, c'est de se dire que ça évolue aussi et que c'est grâce aussi à ça que ça évolue. Comme tu l'as dit, clairement, tu l'as dit aussi, le fait, moi, ma reconversion, elle a mûri pendant longtemps, mais clairement, c'est aussi à la suite de tout ça, donc clairement, après mon premier accouchement, donc il y a eu de la fatigue, de la frustration, comme je disais tout, puis des choses que j'ai enfouies et qui sont sorties plutôt sous l'aspect professionnel, donc il y avait une ambiance qui n'était pas top et tout, donc tout ça, ça a été exacerbé et finalement, c'est à partir de là où en fait, j'ai emboîté le pas, où j'ai commencé à oser, etc. Donc, ça a été long, mais c'est clairement toutes ces étapes-là qui m'ont fait avancer et me dire, ben là, je vais tenter ça et puis je pense que ça te donne, finalement, ça te donne aussi une certaine force, tu vois, parce que tu traverses, c'est tout ce qu'on traverse dans la vie. Bon, moi, c'est la césarienne, c'est des complications qu'il y a eu en suivant, etc., mais chacun a ses étapes de vie qu'on va traverser, qui vont nous donner justement des outils à chaque fois et hop, on a rempli notre caisse à outils et puis après, soit on s'en sert pour nous, notre entourage ou soit, comme là, moi, du coup, j'ai décidé, entre autres, de les mettre à disposition des personnes que je peux accompagner, mais clairement, oui, c'est ça, ça, j'en suis convaincue, c'est clair que c'est vraiment, je pense que ça va donner une force que je n'aurais pas eu autrement, je serais restée peut-être un peu dans ma routine, bon, ça va, que là, ben voilà, si tu dis, ben, je suis passée par là, de toute façon, presque, c'est pas que tu n'as plus rien à faire, mais tu te dis, mais ouais, mais c'est rien à côté, tu vois, c'est rien, donc ça, c'est sûr, c'est, moi, souvent, je dis toujours, rien n'arrive par hasard et surtout, alors, c'est pas forcé, je dis souvent, c'est dans la merde c'est, des fois, c'est super pénible, mais c'est en général là qu'on apprend plus de choses, qu'on avance et qu'on évolue personnellement, quoi. Je suis tellement d'accord avec ça parce que, en vrai, avant, avant d'être dans la merde, on a la flemme, on se dit, ah, c'est bon, on fera plus tard, ah, c'est bon, on verra ça plus tard, et puis quand tu te retrouves dans la merde, t'as pas de plus tard parce que t'es dans la merde. Ah là, t'es dedans, t'es obligé d'agir. C'est ça, l'univers, il t'a dit plein de fois, tiens, regarde, c'est pas la bonne direction, tiens, regarde, c'est pas la bonne direction, et bam, la porte dans la gueule. C'est exactement ça, c'est mais regarde, c'est ça, mais ça te convient pas, mais ça te convient pas, puis t'es là, mais oui, mais ça va, donc moi, c'était plutôt d'un point de vue professionnel, mais ça va, c'est un CDI, c'est machin, c'est tout ça. Et puis, finalement, après, tu vois clairement que c'est au fur et à mesure avec toutes ces choses-là, tu vois clairement que non, c'est plus du tout en phase avec toi, c'est plus du tout en phase avec ce que tu veux faire, ce que tu veux apporter, donc bah du coup, voilà, après, c'est soit tu prends la décision, soit tu la prends pas, ou t'ajustes aussi, ça peut être aussi, et puis il y a plein de manières de faire, mais travailler peut-être autrement, avoir des activités annexes qui font que ça dilue un peu, enfin finalement, il y a plein de choses, chacun l'apprend comme il veut, comme il peut, etc., mais c'est vrai que ouais, c'est exactement ça, ça te donne vraiment des outils, des armes, et puis un peu plus de, je pense que ça nourrit aussi la confiance en soi, tu vois, quand t'as traversé des choses comme ça, c'est, même si tu t'en rends pas compte, comme ça, tu te dis pas, ah tiens, j'ai pris un degré de confiance en moi, tu vois, mais je pense que ouais, ça renforce quoi. C'est tellement ça, c'est genre, il y a quelqu'un qui va te déposer un brevet dans ta boîte aux lettres en disant, c'est bon, vous avez validé le niveau 12, la confiance en soi, c'est ça. Non, il n'y a personne qui va venir te donner ça, bordel. Et quand tu comprends, il n'y a personne qui va te le donner à part toi-même, tu te reprends une grosse claque dans la tronche et après tu te dis, bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Ben, je vais me mettre au travail et puis je vais faire mon développement à moi, essayer de prendre soin de moi, parce que c'est vraiment ça, c'est quand tu prends soin de toi que tu apprends sur le chemin à prendre soin de toi, tu vas aussi le transmettre à tes enfants, tu vas aussi le transmettre à ta famille. Et c'est pour ça, je trouve qu'on est dans l'ère du développement personnel, mais ce n'est pas une mode, c'est juste, les gens en ont marre de se faire passer après, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus, ils ont des relations de merde, ils pensent que ça va s'arranger, enfin, on pense tous que ça va s'arranger tout seul, que c'est de la faute des autres, que c'est les circonstances, etc. Et en fait, quand on revient à soi, qu'on prend du recul et qu'on se rend compte que notre perspective de la réalité, elle ne peut pas changer si nous, on ne la change pas, là, on arrive à avancer et se dire, ok, je regarde en arrière, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de reproduire ? Et je change mon comportement, j'ajuste mon comportement et j'avance en fait dans la direction où je veux. C'est ça. Et c'est vraiment réussir à reprendre sa responsabilité, et aussi la laisser là où elle ne nous appartient pas, ne plus se sentir coupable de situations que, un, on ne peut pas changer, qui sont arrivées, mais que, et en fait, il y a la seule manière d'agir, de plus se sentir coupable par rapport à ce qui s'est passé, c'est de ne pas reproduire les situations et de changer, de traverser ses émotions, de changer notre manière d'agir et de fonctionner pour justement faire en sorte d'être aussi bienveillant avec soi parce que quand on se sent coupable, quand on se sent responsable et qu'on se fait passer, on n'est absolument pas bienveillant avec soi, c'est vraiment pas. Oui, complètement. C'est le sujet d'une vie. Ouais, non mais en plus, comme tu dis, c'est un vrai travail. En plus, nous, je pense qu'on est dans, on est une génération un peu intermédiaire. Je pense qu'on peut dire qu'on est un peu la génération qui est là un peu pour péter ça, donc du coup, on fait face à tout ça et je pense que c'est notre principale responsabilité qu'on ait des enfants ou pas finalement mais auprès des jeunes générations, c'est aussi d'insuffler ça. Après, on fait aussi avec eux comme on peut parce que c'est pas toujours, on n'a pas toujours justement tous les outils puis bon finalement, tous les outils parlent pas à tout le monde, etc. mais moi, j'essaye vraiment aussi de, bon ma fille est trop petite mais de faire parler mon fils qui s'exprime, qui sache aussi demander de l'aide aussi, tu vois, ce genre de choses et ça, tu le vois dès tout jeune en fait, tu vois, un enfant qui va s'énerver qui va, voilà, tu vois la tempête émotionnelle arriver parce qu'il a besoin d'aide mais il ne s'est pas demandé donc il va tout envoyer parce que ça l'agace s'il n'y arrive pas. Alors en plus, ça peut générer de la frustration, ça peut générer un truc où il va dire j'arrête, je ne le fais plus mais comme nous adultes en fait. Nous adultes, on en est là clairement des fois. Non, non, je n'y arrive pas, je ne vais pas plus loin, je, voilà. Ben en fait, c'est aussi des fois de lui dire mais là, tu peux demander de l'aide en fait. Demande de l'aide avant d'arriver à ce truc et des fois, on peut dénouer ensemble. De l'aide, c'est aussi faire les choses ensemble, ce n'est pas dire que quelqu'un va faire à notre place et moi, je le vois en tant qu'adulte dans nos générations, on est en plein dedans. On a du mal à demander de l'aide. Quand on demande de l'aide, on a l'impression soit de faire preuve de faiblesse ou alors de, mince, ouais, je ne sais pas faire, je ne comprends pas, il y a l'impression que tout le monde sait faire, moi, je ne sais pas faire alors que non, en fait, c'est ça qui nous fait évoluer aussi de savoir demander, de se faire accompagner aussi, ce genre de choses mais voilà, un peu ce truc, même si on ne le veut pas, un peu égocendrique, je vais faire, je veux le faire, je veux y arriver alors qu'en fait, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd, enfin voilà, on perd des morceaux de nous-mêmes au passage, je pense. On s'oublie en fait, c'est vraiment ça, ce n'est pas vraiment on perd des morceaux, c'est juste qu'on les enfouit tellement profondément qu'ils essayent de manifester sous d'autres formes pour dire, allez, prends-toi cette porte pour que tu comprennes que c'est toi que tu dois prendre, enfin c'est toi que tu dois prendre ça et c'est vraiment ça, c'est réussir, on est la génération où nos enfants, on va pouvoir leur apprendre l'intelligence émotionnelle si on fait aussi notre travail nous en tant que parents et en tant que personnes humaines parce qu'en fait, on influence tout le monde, on n'influence pas que nos enfants, on influence toute notre famille, tout notre entourage, etc. Et il faut se rappeler que si on veut être des modèles et qu'on ne veut pas reproduire ce que nos parents ils ont fait avec nous, il faut qu'on change, il faut qu'on fasse différemment et tu vois, je pense qu'on est une génération où clairement, on est là pour bouger, changer les choses, changer les codes, etc. Et on va se prendre des pors dans la tronche pour que les générations d'après puissent marcher librement, être qui veulent pouvoir s'exprimer avec bienveillance et respect mais dire leurs émotions, aller dans le... ne plus garder pour soi, tu vois, et du coup, de plus cristalliser, de ne plus... enfin, juste simplement vivre et être et se réaliser en tant qu'humain plus facilement que nous avec toutes les carapaces qu'on s'est construit parce que nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, nous, on fait du mieux qu'on peut et du coup, réussir à lire des bouquins de développement personnel, réussir à s'informer, à regarder des choses gratuites sur YouTube, sur Instagram, il y a plein de... Oui, il y a énormément de ressources il y a des informations au niveau des sages-femmes, des naturopathes, etc., pour être accompagnés aussi sur tout ce qui est développement avant, pendant et après l'accouchement et même, enfin, pour se préparer soit aussi à la vie avec un enfant, c'est aussi... Oui, c'est l'après aussi. Ils sont passés par là avant nous, en fait. C'est ça. C'est ça. Après, on rentre un peu dans tout ce qui est dans la sororité, etc. Mais du coup, c'est ça aussi. Moi, je peux comprendre, tu vois, les jeunes mamans ou les femmes en règle générale. Parfois, ça peut être aussi compliqué parce qu'en fait, tu as plein de ressources. Donc, moi, je conseille souvent de ne pas multiplier les ressources mais d'essayer d'avoir aussi plusieurs approches parce que du coup, elles se complètent en général et pour moi, il n'y a pas qu'une seule chose qui est bien. Tu vois, c'est bien d'avoir plusieurs approches parce qu'il y a des choses qui nous parlent plus ou moins et après, je trouve aussi que la sororité pour moi, c'est aussi de pouvoir dire les choses sans être jugée, sans, voilà, c'est, tu vois, par exemple, pour donner un exemple, dans un groupe de femmes, moi, par exemple, là où je travaillais, donc on était quasiment que des femmes à peu près du même âge, etc. Donc, en fait, tu as plusieurs choses. Tu peux avoir une femme qui est en essai bébé et qui a des soucis. Tu peux avoir, moi qui reviens de ma césarienne, voilà, tu peux avoir, voilà, tu as plein de cas de figures. Tu peux avoir la nana qui a accouché physio chez elle, entre guillemets, easy, dans la piscine, etc. Je fais un gros cliché, clairement. Et tu as aussi celle qui vient d'accoucher, bébé parfait, récupération parfaite. Tu as celle qui vient d'accoucher, l'accouchement pas mal, mais le bébé qui dort pas, elle est fracassée, elle n'en peut plus. Et là, en fait, ce qui va se passer souvent, c'est qu'on est entre femmes, on va parler et tu vois qu'en fait, il y a personne qui s'écoute parce que tu as personne qui s'écoute et puis tu as celle qui n'ose pas parler, etc. Et en fait, du coup, tu te retrouves, moi, par exemple, je sais qu'elle, elle essaye d'avoir un enfant, elle a des difficultés et c'est très compliqué pour elle émotionnellement, etc. Et moi, je viens d'avoir une césarienne mais j'ai accouché, j'ai eu mon enfant. Mais je ne vais pas raconter mon accouchement parce que, tu vois, déjà, elle essaye d'avoir un enfant. Moi, j'en ai eu un, je ne vais certainement pas me plaindre et en plus parler d'un accouchement entre guillemets traumatiques, tu vois. Et donc, du coup, tu as une espèce de truc où les gens, ils parlent mais en fait, tu n'as pas d'échange, tu n'as pas de... Et tu as de la rétention et tu as tout ça, tu vois. Et en fait, bon là, je te parle de ça, c'est plutôt... Ce n'est pas forcément une... Ce n'est pas un cercle de femmes, tu vois, qu'on fait des... Mais tu vois, je trouve que quand même, même dans la vie, si vraiment on parle de sororité, on en est quand même assez loin, quoi, même dans le quotidien parce que tu sens, voilà, il y a de la rétention, il y a des blocages, quoi, clairement, parce qu'aussi, on ne sait pas forcément... On n'est pas habitué aussi à en parler. On n'est pas habitué donc à recevoir aussi ces informations-là. Donc du coup, tout le monde est un peu dans ce truc-là, mais il n'y a pas un vrai échange, quoi. Il n'y a pas un vrai échange. Pour moi, ce serait vraiment de pouvoir... La nana qui a vécu ça, la nana qui a vécu ça, OK, mais qu'on puisse en parler, c'est un vrai échange, un partage d'expérience, comme ça se passe souvent dans les cercles de femmes, tu vois. Mais vraiment, voilà, de pouvoir dire les choses sans se dire, non, là, du coup, souvent, c'est gênant, c'est... Donc souvent, après, c'est le sujet que tu n'abordes pas du tout. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, ça me fait penser vraiment au cercle de femmes, de trouver un cercle de femmes où justement, il y a des règles où au départ, c'est... Tu ne réagis pas forcément. En fait, on est là pour s'écouter. Donc chacun raconte son expérience comme il le vit. On n'est pas plus, mieux, moins bien. Tu vois, c'est cette dimension-là, en fait, ce qui est hyper important à rappeler quand on partage son expérience, c'est qu'on ne se compare pas aux autres, on parle simplement de son expérience avec ce qui nous arrive. Et oui, il y a d'autres personnes qui n'allent pas avoir d'enfant, oui, il y a d'autres personnes qui vivent un accouchement différent, mais en réalité, tout le monde vit sa vie de façon différente et son accouchement, la conception, l'après, l'avant, le pendant, tout le monde vit différemment. Il n'y a pas de meilleure façon. C'est faux. Il n'y a pas... Ce n'est pas vrai l'histoire de l'accouchement parfait, le bébé parfait, le corps parfait, le retour parfait à la vie normale. Ça n'existe pas. Et en fait, c'est... Tu vois, on parlait de deuil un peu tout à l'heure, de ce deuil de... Ah, ça va se passer comme ça. Mais en fait, il n'y a pas d'accouchement parfait. L'accouchement que tu vas avoir, la vie que tu vas avoir avant, pendant, après, il est propre à toi, à toi, à ton histoire, à... Et en fait, c'est là où justement, il faut réussir à trouver un cercle de femmes où il y a cette dimension de... Je peux me raconter sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur de blesser une autre personne parce qu'elle ne vit pas la même situation que moi et sans non plus forcément recevoir des conseils parce qu'on a juste envie de se partager pour ne plus se censurer et oser raconter ce qu'on vit parce que ça a été traumatique, en fait. Mais rappelons-le, un accouchement reste traumatique peu importe de la manière dont il se passe. C'est ça. C'est des fois, c'est juste de pouvoir déposer ça, en fait. Un peu le... C'est dit. C'est extériorisé, quoi. C'est pas enfoui. C'est dit, voilà. J'ai vécu ça comme ça. Ça a besoin d'être dit. Ça a besoin d'être posé là. Et voilà, c'est déjà une façon d'avancer, en fait, et de le digérer. Ça dépend, après, de la façon dont on le ressent, tu vois. Mais c'est ça. Déjà, rien que de pouvoir le déposer, de se sentir libre, de pouvoir le déposer, tu vois, de pouvoir le dire, en fait. De pas... Parce qu'aussi, des fois, on garde le silence parce qu'on projette aussi. Il y a ça aussi. Des fois, c'est pas... C'est pas la personne en face qui va nous dire, ah, on n'en parle pas. Bon, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé. Ou alors, même une copine qui me dit, ah, on n'en parle pas à telle personne. Mylène, si elle te raconte son accouchement, tu vas pas vouloir avoir d'enfant. Tu vois, ça m'est déjà arrivé, ça. Sur le moment, tu rigoles, mais après, tu évoques quand même. Mais après, voilà, c'est vraiment... C'est aussi de se dire, d'éviter cette projection aussi, de dire, je vais pas en parler parce que la personne en face, elle va pas... Elle va se dire, parce qu'après, on n'est pas obligé non plus, comme je disais, on n'est pas obligé non plus de rentrer dans des détails, mais de fois, t'as juste... Voilà, c'est juste d'en parler. Le plus gros, je pense aussi, le plus gros tabou, ça reste aussi des fausses couches, comme on disait, quand on en parlait au départ. Clairement, là, c'est encore différent parce que c'est vraiment assez compliqué. Alors, on rejoint un peu les mêmes principes. T'as des personnes qui sont en essai bébé, donc tu veux pas en parler parce que du coup, tu veux pas que ça génère de l'anxiété ou des choses comme ça. Mais le fait de le taire, en fait, c'est comme si ça n'avait pas existé alors que toi, en plus, tu ressens déjà des choses physiquement, émotionnellement, etc. Et en plus, maintenant, les technologies font que tu le sais super tôt. Donc, les projections, c'est humain, tu les as direct. Donc, ça, c'est encore autre chose, mais ça demande vraiment à être accompagné. pour en parler, il faut qu'il y ait déjà une perception de sororité. Oui, tout à fait. Du coup, chemin du bien-être, je ne sais pas comment tu t'appelles. c'est Floriane. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est réussir à trouver et comme tu disais tout à l'heure, Mylène, de réussir à trouver avant d'être dans le après-accouchement où je suis épuisée et que je n'ai pas les ressources pour réussir. Oui, je pense que ça. Réussir à s'entourer avant, à trouver avant un cercle de femmes parce que de plus en plus, il y a des cercles de femmes qui se créent et aussi se dire peut-être que c'est à moi d'induire le changement. C'est à moi d'instruire le cercle de femmes parce que j'ai envie de pouvoir partager ces choses-là aussi avec des personnes qui sont déjà passées par là. J'ai envie d'avoir de l'information, me nourrir des informations pour ne pas être démunie de toutes les situations qui peuvent arriver. Ce n'est pas forcément pour dire « Ah, ça va me faire peur, etc. » mais juste simplement écouter avec détachement ce que les gens disent sans se l'approprier, sans mettre de l'émotion derrière, attacher l'émotion à la... Je sais que c'est un travail énorme, c'est un travail, mais c'est le truc en fait, c'est réussir à s'entourer avant d'être au fond du trou et quand on est au fond du trou, réussir à demander de l'aide si on n'a pas réussi à le faire. Exactement. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour te sortir de cette sensation de frustration et sortir de ça un peu ? Ça a été vraiment de prendre du temps pour moi, de faire des choses pour moi. Clairement, de reprendre un peu le contrôle de moi-même, de reprendre un peu le sport, de faire mes suivis, moi, ostéo, kiné. Tu vois, la rééducation aussi, c'est déjà une façon de le faire aussi. Tu te réappropries un peu ton corps, tes sensations, etc. Donc, ça, c'est aussi ça. Et voilà, sur le long terme, ça a été aussi de me recentrer sur moi, mes envies. Donc là, ça a été en l'occurrence ma reconversion professionnelle que j'ai commencé à amorcer et à bien réfléchir, etc. Donc, ça m'a fait un petit peu une soupape, tu vois, de penser à autre chose. De penser à autre chose que bébé, boulot, dodo quand on y arrive et tout ça. Donc, c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est d'arriver à se trouver des moments pour soi. Mais alors, ce n'est pas forcément partir un week-end quelque part, etc. Mais c'est vraiment d'arriver à se dédier des moments à part des choses qui nous font vraiment du bien. Aussi bien émotionnellement que physiquement. Voilà, ça va être... Alors, ouais, ça peut être prendre soin de soi physiquement par des massages, par de la rééducation. Donc, aussi bien le dos aussi, etc. Parce que ton dos, quand même, peut avoir un peu... Et ça, on néglige souvent, tu vois, tu vas chez le médecin, après, tu vas le voir, oui, bon, ça va. Ou tu ne vas pas forcément y penser. Alors que si tu as juste un peu mal au dos, ça fait quand même du bien de se dire, tu reprends un peu le contrôle sur toi, sur tes sensations, ton tonus, ton maintien, voilà, de te sentir un petit peu mieux. De devenir un petit peu acteur de ta vie et de ne plus la vivre en fonction de l'enfant, en fait, de ses besoins. Parce que c'est vrai que tu es quand même quelques mois où tu es beaucoup dans le soin, tu réponds à ses besoins. Et ça, ça peut être un petit peu oppressant. Ça demande vraiment de pouvoir un peu se libérer du temps pour faire ces choses-là. C'est très intéressant parce que, tu vois, on en revient à... Je prends soin de l'autre parce que c'est un petit être qui en a besoin et je ne renie pas du tout ça. Mais du coup, c'est vraiment là où c'est important de réussir à s'entourer et d'avoir des personnes qui sont là pour aussi prendre soin de bébé quand toi, tu as besoin aussi de prendre une heure pour toi tous les jours pour souffler et pour ne pas être impacté par ce sentiment permanent de devoir prendre soin. Et c'est hyper compliqué. Je ne dis pas le contraire et je n'ai jamais vécu ça, mais je me doute que c'est hyper compliqué de détacher le cordon même s'il a été coupé parce que c'est aussi un truc qui est naturel. C'est hormonal. On a donné la vie. Il y a quelque chose qui se crée pour que justement, il y a un lien mère-enfant pour que la mère n'abandonne pas l'enfant. C'est juste quelque chose qui reste physiologique aussi donc il faut le prendre en compte. Mais s'octroyer du temps pour soi, c'est le truc pour être encore plus présente avec l'enfant quand tu prends soin de lui et pour être pleinement là. et puis d'arriver à le faire sans culpabilité parce que tu as toujours ce truc un petit peu je ne sais pas, je dis une bêtise mais tu vas aller faire ton cours de yoga post-natal. Alors, tu peux emmener l'enfant mais personnellement, moi je sais qu'il y a aussi ce truc de se dire au moins je fais une activité comme tu dis, tu es en dehors de chez toi pendant une heure, c'est pour toi. Mais pendant la séance, tu es là et un à un et qu'est-ce que je fous là ? J'ai mon fils, il est tout seul, enfin pas tout seul, il est à la maison, il est à la maison et moi je suis là mais je devrais être à côté. Pourquoi je fais ça ? Et puis, il y a cette dimension de dire une heure de yoga, ça va m'apporter quoi mais c'est dans la récurrence donc en fait, il faut arriver à tenir ces premières séances. Alors, c'est du yoga mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être aussi d'essayer de s'isoler pour lire un peu. Enfin, voilà, ça c'est propre à chacun mais c'est vraiment de passer au-delà de ça pendant quelques fois. Je pense que les premiers fois c'est assez difficile et pour après vraiment avoir cette routine et après tu envoies tout de suite les bénéfices en fait. Tu vois au fur et à mesure de dire, ben ouais, là je me sens mieux, j'ai plus de ressources, voilà, j'ai peut-être plus de patience, voilà, s'il y a des crises de pleurs, s'il y a des mues qui sont courtes, etc. parce qu'aussi quand t'as les nuits qui sont courtes ou entrecoupées, t'as tendance aussi à avoir rien envie de faire parce que t'es fatigué alors qu'en fait, il faut aller à contre-pied et se dire, bon, ben je suis fatiguée mais je vais quand même prendre du temps pour moi pour, mais je te dis ça, je te dis ça comme si c'était facile mais c'est un travail de tous les jours mais voilà. et puis surtout, ça t'aide aussi de ne pas atteindre que ton enfant ait 2-3 ans pour te dire, bon ben là, je prends soin de moi et clairement, d'être arrivé à un trop-plein qui fait que tu ne supportes plus rien et qui est difficile à remonter quoi, du coup. Ouais, ben franchement, enfin, je vous admire en tant que marron. j'ai un gros chien qui est comme un gosse et je dois m'en occuper comme un gosse mais c'est pas la même, c'est pas les mêmes problèmes mais il y a quand même pas mal de problèmes quand c'est pas le sien à la base mais ouais, franchement, enfin, en fait, c'est de l'apprentissage parce que tu ne veux pas faire comme tes parents, parce que tu veux tu veux faire différemment parce que tu ressens au fond de toi que tu as besoin de faire différemment parce que tu n'as pas envie de reproduire les chemins que toi tu as vus quand tu es enfant et en fait, c'est un double apprentissage. Tu apprends à être maman mais tu apprends à être maman différemment de ce qu'on t'a montré parce que tu ne veux pas reproduire les mêmes choses et c'est vraiment ça, c'est faire plein de deuils en même temps et du coup, qui te demande une quantité d'énergie qui est quand même hyper importante et comme tu dis, ce n'est pas facile de mettre en place mais je suis tout à fait d'accord avec le... En gros, il faut se forcer les 3, 4 premières fois 5, 6, 7, 8, 9, 10 et en fait, après, on y prend tellement goût à ce moment seul qui, en fait, ça va aller, ça va aller et puis, si ça ne va pas, de toute façon, tu ne pouvais pas faire différemment parce que tu étais ailleurs et c'était comme ça et c'est réussir à se détacher de ce sentiment de culpabilité qui est en fait ultra présent parce que intérieurement, tu es aussi, enfin, tu es gêne ou emmagasiné le fait que tu dois être présente pour les autres en permanence et c'est réussir à se détacher de cette pensée-là alors que tu as un nouveau-né dans les mains et que oui, clairement, il a besoin de toi sur certaines choses mais réussir à prendre ce temps pour toi, c'est vraiment, je le répète en permanence, mais c'est bénéfique aussi pour lui que tu réussisses à prendre ce temps. Oui, et puis c'est ça, toi, tu gagnes aussi en disponibilité émotionnelle, enfin, clairement, en fait, tu te sens beaucoup mieux et l'enfant, bon, alors après, c'est ça aussi, il faut avoir des personnes qui puissent prendre le relais et en qui tu as confiance, bien sûr, parce que sinon, voilà, c'est, j'ai envie de dire, c'est ça. si tu veux. Je rigole, ça va, c'est ma blague préférée. Mais ouais, c'est ça, mais du coup, quelqu'un en qui tu as confiance, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette confiance-là qui doit s'installer, donc bon, parce que tout le monde n'a pas forcément les grands-parents à côté, mais bon, ça peut être aussi une amie, ça peut être, alors effectivement, ça peut être des professionnels qui sont là aussi pour donner un peu de temps sans forcément sortir de chez soi, mais au moins, comme on disait, pouvoir prendre une douche ou prendre soin de soi ou aller chez le coiffeur, je n'en sais rien, tu vois, des choses, ça peut paraître futile, mais c'est des choses qui peuvent vraiment, sur le moment, tu vas dire, c'est pas en allant chez le coiffeur que ça va tout changer ou c'est pas en allant faire ça, mais c'est le fait de s'autoriser à le faire une fois, deux fois, comme on disait, qui va tout changer, vraiment, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu retiens d'important de tout ça ? Je pense que c'est ce qu'on s'est dit un peu tout à l'heure, c'est le fait que tout ça, ça a fait que j'en suis arrivée là, quoi, je pense que c'est ça le principal, c'est, enfin, j'en suis, j'en suis intimement convaincue, même si je suis encore en train de régler des trucs, voilà, mais je suis persuadée que c'est grâce à tout ça que j'en suis là, quoi. Ça fait partie du chemin, quoi. Tu ne serais pas la même personne si tu n'avais pas vécu tout ça ? Ouais, exactement, et peut-être que du coup, ouais, c'est ça, et je pense que je ne serais pas dans les mêmes schémas, je ne serais pas, voilà, je pense que je serais une personne différente, quoi, enfin, tu vois, t'as un moment donné, t'as un Y comme ça, et t'as, voilà, même plus, tu vois, c'est vraiment, et puis tu prends des voies et ça fait que t'en arrives là. Je pense que j'aurais peut-être osé moins de choses si je n'étais pas passée par là, ouais, clairement. Et puis, je n'aurais pas eu, pour moi, c'est des portes que t'ouvres, tu vois, dans ton cerveau, et donc, je n'aurais pas eu autant de portes ouvertes, je ne me serais pas, forcément, je n'aurais pas eu ces questions à me poser là, je n'aurais pas eu ces recherches à faire, etc., et du coup, forcément, ça ouvre des portes, ça ouvre des questionnements, des questionnements qui découlent sur d'autres questionnements, et voilà, et du coup, c'est comme ça que tu évolues, que tu avances et que tu vas vers une direction, et cette direction, peut-être qu'elle continuera, elle s'approfondira, peut-être qu'elle bifurquera, et voilà. Merci. C'est philosophique. Merci. Non, mais c'est, franchement, tu vois, c'est un peu toujours la même conclusion, de ce genre de live, c'est que sans ça, tu ne serais pas là où tu en es aujourd'hui, en fait, et du coup, est-ce que tu es d'accord avec du recul de prendre la petite Mylène qui a vécu tous ces chamboulements traumatiques et moins traumatiques dans les bras et de l'accueillir avec beaucoup de bienveillance et de lui dire merci d'avoir mis en place tout ce que tu as mis en place parce que sans toi, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Eh oui, mais c'est complètement ça, quoi. Ce n'est pas toujours facile de se dire merci à soi, mais oui, c'est complètement ça. C'est forcément ça qui fait que, ouais, que j'en suis là aujourd'hui, que je suis qui je suis et voilà, c'est des étapes de la vie qui te renforcent. Donc, voilà, je pense que c'est important, ouais, de se remercier, tu vois, même quand je dis ça, je fais, ouais, de se remercier, mais ouais, je pense que c'est important. Mais tu vois, ce n'est pas naturel. On ne nous l'a pas appris. Alors, si quelqu'un faisait pour nous tout ce qu'on fait pour nous, on lui dirait merci. Oui. Alors pourquoi on ne se dit pas merci à soi ? Ouais, c'est vrai. Pour l'histoire, on se remercier pour tout ce qu'on a fait pour nous dans la journée parce que si quelqu'un l'avait fait à notre place, on lui dirait merci. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est un apprentissage de toute une vie. Ah, mais complètement, je crois, oui. Du coup, dernière question qui est un peu plus en lien avec ce que moi je propose. Ça signifie quoi pour toi être épanouie dans tes relations ? Alors, pour moi, ce serait c'est vraiment d'avoir une communication sereine, tu vois, pour moi, d'être épanouie dans ces relations. C'est de ne pas se poser 3000 questions avant d'échanger avec quelqu'un, de ne pas, tu vois, de la fluidité, vraiment, dans un échange. Pour moi, c'est ça, avoir des relations épanouissantes et c'est vraiment d'avoir un truc de ne pas, ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit aussi, mais de ne pas avoir à se poser la question est-ce que je vais froisser, est-ce que je vais déranger, est-ce que, ou est-ce que moi-même, je vais être froissée, c'est vraiment d'arriver à apprendre les choses, comme tu dis, sans jugement, sans juger et je pense que c'est ça, pour moi, des relations épanouissantes parce que du coup, en fait, quand tu as face à tous ces trucs-là qui font du brouillard, eh bien, tu tires forcément profit de ces échanges et donc de ces relations. Alors après, voilà, tu as des relations qui vont, qui viennent, t'en as qui restent plus longtemps, t'en as, voilà, t'as des relations qui s'installent plus longtemps, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à en tirer en termes d'enrichissement personnel et je pense que quand t'as tout ce brouillard là, tu peux pas recevoir en fait, tu peux pas recevoir et tu peux pas transmettre et je pense que du coup, pour moi, c'est ça en fait, complètement. merci, c'est beau, je suis philosophique aujourd'hui. C'est délier la parole, ça donne des ailes. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Quand on ose dire les choses, on se rend compte qu'on a encore plus de choses à dire qui sont dans le cœur et qu'on retient depuis très longtemps. Merci du fond du cœur en tout cas. Où est-ce qu'on va te retrouver ? Qu'est-ce que tu proposes en ce moment ? Alors du coup, donc moi comme je te disais, je suis installée depuis mi-janvier. Donc je fais des consultations visio. Donc bon, sur Instagram, je suis ultra présente. Sinon, je suis présente aussi sur Facebook. J'ai mon site internet depuis peu, donc mylèneferrinaturo.com. Donc voilà, on peut consulter ce que je fais, mes accompagnements. Donc pour l'instant, ça reste très basique, c'est consultation bilan, consultation suivie, mais il va y avoir de la nouveauté. Voilà, je travaille dessus. Donc on peut réserver et faire le paiement en ligne pour les consultations en visio. Et ensuite, il y a les travaux du cabinet actuellement. Donc voilà, je pense que d'ici un petit mois, je peux dire que je vais pouvoir ouvrir les consultations en présentiel. Donc pour moi, c'est important parce que ça rejoint ce qu'on s'est dit aussi. C'est de donner l'espace aussi pendant une heure, deux heures à une femme. Voilà, pour qu'elle parle d'elle, pour qu'elle puisse se confier. Voilà, on parle quand même de choses souvent assez intimes, assez personnelles. Donc je trouve que la visio, ça marche très bien. C'est très bien aussi. Puis ça donne l'opportunité de pouvoir me consulter si on est loin, etc. Et puis c'est vachement démocratisé, c'est quand même pratique. Mais pour moi, c'était quand même important de pouvoir faire du présentiel. Et je voudrais aussi développer les ateliers autour des cycles féminins, sur la transmission. Pourquoi pas la transmission mère-fille ? Tu vois, j'aimerais bien remettre ça au bout du jour. En tout cas, pour moi, c'est important. Donc voilà, là, il y a pas mal de choses en parallèle. Ça avance, mais c'est plutôt cool. C'est trop drôle parce que toute la discussion qu'on vient d'avoir mène exactement à ce que t'es en train de faire et ce que t'es en train de mettre en place. Enfin, j'aime trop entendre ça parce que tu rayonnes, Mylène. Et ça me plaît d'entendre ça et de te voir parler de ça. Et si ça doit changer, ça doit changer. Mais en tout cas, je te souhaite de réussir à trouver ta place dans cette voie et à atteindre tout ça parce que c'est chouette. C'est important et on en a besoin. Ouais, je pense. Je pense que en tout cas, il y a des choses à faire. C'est ça qui est bien aussi, c'est de se dire qu'il y a plein de choses à faire. Il y a aussi plein d'approches qu'on peut avoir et qu'on peut proposer. Je pense que du coup, c'est important que chacun puisse y trouver son compte. On est de plus en plus, tu vois, à agir dans ce sens. Je trouve que c'est cool. C'est vraiment important en plus. Merci du fond du cœur en tout cas d'avoir été là et de m'avoir partagé tout ça. Merci à toi. À dire ce qu'il y avait au fond de ton cœur. Merci à toi pour l'invitation. J'étais ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Voilà. Bon, ben, j'ai déballé mon sac. Voilà. Parfait. En vrai, j'ai envie de te dire, ne te limite pas et ne le garde pas pour toi parce que ça a énormément de valeur pour plein de personnes qui n'osent pas en parler et qui ont besoin de justement ton parcours pour se rendre compte qu'elles ne sont pas seules de la même manière que toi, tu as pu te sentir seule justement pour partager ça. mais merci du fond du cœur. Merci à toi. Il n'y a pas de quoi. À bientôt. Ciao. Ciao.